Le deuxième projet qu'on va vous présenter ce soir, ça va être la start-up Legis, qui est déjà venue plusieurs fois nous voir, et donc on espère qu'ils ont pas mal de développement et des réussites déjà sur le projet. Je vais vous présenter Legis, on est une société d'infrastructure blockchain, on a trois types d'activités aujourd'hui, une activité de formation et de conseil stratégique, c'est des formations très spécifiques métiers, sur des domaines d'activité très précis, du développement blockchain, donc ça c'est pour accompagner nos clients aujourd'hui dans des développements blockchain concrets et l'application, et puis un gros axe de développement qui est une infrastructure LDN, donc l'infrastructure Legis. Alors, pour le détail, pour les formations, comme je vous le disais, c'est ultra spécifique, on fait une demi-journée d'ateliers métiers, sur lequel on va spécifier sur des métiers dans lesquels nous on vient historiquement et on a des vraies applications. Et donc, on ne va pas être généraliste, on va être très dédié sur assurance, médias et communautés, supply chain and reality, et notarisation et identité. Donc c'est vraiment des secteurs d'application. Sur les développements blockchain, donc ça c'est la réalité, on accompagne nos clients aujourd'hui sur ces différents projets, du contrôle de cahiers des charges dans le monde de l'alimentaire, sur des filières alimentaires, où on va contrôler l'intégralité d'une filière alimentaire, de la génétique en passant par le food jusqu'à l'abattoir, du contrôle d'identité pour les bateaux de type AIS, donc AIS c'est le système radar pour les bateaux mais comme pour les avions, où il y a beaucoup d'usurpations d'identité et dans lesquelles on apporte des certifications avec la blockchain. Du KYC et signature électronique, KYC c'est Know Your Customer, c'est dans le monde de la banque et l'assurance, l'obligation qu'on a vis-à-vis du législateur à connaître son client et à certifier les différents éléments, donc on n'a pas de plan dessus, je vais aller passer très vite mais si vous voulez on peut en détailler après. De la mise en relation start-up grand groupe, donc là on accompagne une société qui est spécialisée dans les échanges entre les grands groupes et les start-ups sur des projets d'innovation très précis avec des budgets d'investissement et puis une place de marché du logiciel d'occasion, le logiciel d'occasion ça se vend depuis 4 ans, on a le droit de vendre ça et aujourd'hui on fait des certifications et on régit cette place de marché grâce à notre projet blockchain. Donc ça c'est nos développements de blockchain très concrets aujourd'hui vis-à-vis avec nos clients et pour ça on va utiliser différents types de services et de plateformes, à la fois le blockchain Bitcoin ou en fait soit des systèmes publics, des infrastructures publiques ou alors des DLT, des infrastructures privées, des registres distribués dans lesquels on va pouvoir mettre en application. En gros on utilise des bons outils pour accompagner les bons projets au bon moment avec les bons besoins. Sur la partie recherche, le gros axe de notre travail sur recherche et développement, c'est sur Legis Data Network qui est une base de données distribuées sur Ethereum, donc là on fait vraiment le pari sur Ethereum de faire une base de données distribuées avec une possibilité d'achat de données. Alors je vous passe rapidement les problématiques qu'il y a sur Ethereum aujourd'hui, dans l'état actuel. Vous n'avez pas d'API de recherche, vous n'avez pas une réelle priorité sur les données, ça a été dit un peu tout à l'heure, et vous n'avez pas un vrai stockage de données, ça vous coûterait plus de 140 000 dollars de stocker un gigabyte de données. Nous, on a travaillé pour compenser ces éléments en mettant en place un système de recherche étendu de type API, un chiffrement précis des données pour apporter de la confidentialité, et un système de stockage décentralisé à faible compte sur lequel on arrive à un coût de 7 dollars le gigabyte par an. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une base de données décentralisée ? C'est top, c'est super, mais qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on crée des classes de marché de données. Alors, le mode de fonctionnement, vous avez Ethereum de base, on propose nos différents services, les résolutions des problématiques qu'on a offerts, et dessus, n'importe quelle personne va pouvoir créer des applications dessus professionnelles. l'application principale, c'est des places de marché de données, dans lesquelles vous allez stocker votre donnée de manière complètement sécurisée, et vous allez pouvoir acheter et vendre la donnée. C'est-à-dire, je poste de la donnée, je la stocke de manière sécurisée, et puis une partie de cette donnée, je vais pouvoir être amené à la vendre ou à l'acheter. Voilà. Je vais passer la parole à Quentin. Tiens. Sur le fonctionnement précis de l'application. Ouais. Ça, c'est bon. OK. Donc, en fait, sur l'achat de données, l'idée, c'est qu'un data buyer, en fait, va acheter des données au réseau, en demandant à une application, et donc un application owner. L'application owner va recevoir un fee pour cet achat-là. Celui qui vend la donnée va recevoir l'ensemble du paiement aussi. Mais ce qu'on va aussi avoir, en fait, c'est que... C'est ce qu'on appelle la LNDO, qui sera Legis Network Distributed Organization, qui, en fait, est l'organisation distribuée qui va régir le réseau. Étant donné qu'on veut faire quelque chose de distribué, on ne peut pas tout gérer de manière centralisée avec une entreprise. Donc, tout ce qui se passe, tous les échanges, tous les stockages de données sur le réseau, vont se faire en payant avec un token, qu'on appelle XLC, qui va revenir en partie en fee à la LNDO, qui va ensuite payer les intérêts à ceux qui possèdent la LNDO. Donc, on l'a peut-être vu assez rapidement, mais on a deux jetons sur cette organisation. Le premier est l'apptoken, donc c'est le token qui permet de faire de l'achat de données, enfin, achat de stockage de données et de l'achat de vente de données. L'autre token, c'est le Legis Community Token. Donc, celui-ci, en fait, va être distribué aux membres de la communauté et va permettre aux membres de cette communauté, en fait, de voter sur les propositions. Donc, si une application veut entrer sur le réseau Legis, la communauté va en fait devoir voter et dire si oui ou non cette application peut rentrer sur le réseau. Et, à côté de ça, elle va aussi recevoir des revenus des échanges sur le réseau, en fonction de ce qu'ils ont contribué. Donc, ça nous fait un petit schéma global, qui n'est peut-être pas extrêmement visible comme ça, mais vous pourrez, si vous nous demandez, en fait, on peut vous envoyer le white paper. Ici, on voit, en fait, les différentes parties de l'application. Il y a la partie storage, qui est ici. En fait, ici, on va avoir trois personnalités importantes. D'accord, c'est là. Ah oui. Donc, on va voir les différentes parties de l'application. Ici, on va voir ceux qui vont gérer les clés, en fait, d'accès, les clés d'accès aux données, qui est donc... Qui sont donc le vendeur, l'apponeur et Legis. Pour le moment, c'est notre forme. C'est le format qu'on a donné, mais on est en train de réfléchir pour améliorer ce format-là. On a l'apponeur, donc l'application, qui va avoir son application. Donc, quand un bailleur fait appel à l'application de contract, il va payer les différentes parties, comme on disait juste avant. Et au-dessus de tout ça, on a la LNDO, qui va, en fait, à la fois manager les storage contracts et manager les apps. Voilà. Donc, ça, c'est très rapidement. Pour le chiffrement, en fait, à chaque fois qu'on va encrypter des données, on va séparer ça en différentes parties, qui vont être distribuées à Legis, à Legis Application, et qui vont être aussi gardées par le data-serrat. C'est ça. Donc, le data-buyer va pouvoir récupérer une partie de ses clés pour pouvoir déchiffrer la donnée. Rapidement aussi, la soumission d'apps, si quelqu'un veut soumettre une app, il va faire appel à un contrat et d'apps en disant, je veux générer une application. Ça va ajouter son nom, la description et l'adresse Lionel, et il sera ainsi inscrit dans une liste d'applications en pending. Une fois que la LNDO va accepter, ils seront acceptés dans la white list, et une fois dans la white list, ils pourront générer leur application. Donc voilà, le livre blanc peut être disponible par mail si vous nous contactez à contact.legis.fr. Courant décisant sur le nouveau site, il va finir par sortir un jour. Qu'est-ce qui arrive bientôt ? What's next ? Alors, en fait, on est en train de réfléchir à séparer un peu notre activité en deux. Donc on a Legis Solutions qui va être le développement des développements spécifiques blockchain, et qui va en fait surtout se spécifier sur la solution logicielle pour le Legis Data Network. Et à côté, Legis Data Network, on souhaiterait en fait faire une structure spécifique qui fera vraiment du support et du développement de l'open source. Par rapport à FDN, donc on pense pouvoir mettre un white paper beta en public courant janvier. Donc ça sera une évolution par rapport à ce que vous avez vu maintenant. Courant aussi début 2017, nous souhaitons faire la levée de fonds AppCoin, donc la première levée de fonds qui va permettre de développer l'application. D'ici fin 2007, le lancement de la LNDO, donc l'organisation décentralisée, qui elle va se faire avec le Community Coin. Donc là, on risque d'avoir quelque chose qui ressemblera de loin à la fameuse DAO, mais de près, ce ne sera pas du tout la même chose. On va sécuriser avant. Et donc d'ici 2017-2018, le lancement de l'LDN en bêta. Si vous voulez nous rencontrer, on est à l'Incubateur Paris Tech, et sinon par mail à contact par l'UGIS.fr. Est-ce que vous avez des questions ? Par rapport à des plateformes comme Microsoft Bass, la Blockchain as a Service, qui permet justement de résoudre des problématiques liées au storage, aujourd'hui, votre solution se positionne comment ? Microsoft Bass, ce n'est pas décentralisé. Non, Bass, Blockchain as a Service. Oui, mais en fait, Bass, c'est juste le clone Microsoft, c'est Azure, et en fait, dessus, on va pouvoir installer des applications Blockchain, peut-être même LDN quand ce sera disponible. C'est juste une solution de stockage et d'installation rapide de nos solutions Blockchain. Votre protocole de récupération de données, ça se base sur Swarm, IPFS ? Normalement, ce sera... En fait, on est en train encore de réfléchir sur quel protocole on va prendre. Au départ, on voulait partir sur le nôtre, mais vu que Swarm avance, que l'IPFS avance aussi, c'est encore un petit peu compliqué de choisir vraiment laquelle est la mienne. Parce qu'il y a vraiment beaucoup. Au final, il y a presque trop de choix en termes de stockage de données sur Internet. Pas d'autres questions ? Une question encore pour la sécurité des données, vu que tout le monde aurait les données, ça serait chiffré. Mais, du coup, n'importe qui pourra récupérer des données, et qu'est-ce qui se satisfait que les données pourraient pas être décryptées par un peu tout le monde, peut-être ? C'est-à-dire, il récupère un peu tous les blocs d'un fichier, il va faire un cracking peut-être dans 10 ans, pour récupérer un fichier, dans 10 ans, il pourra peut-être décrypter. Comment vous gérez ce cas-là ? C'est surtout qu'en fait, il va falloir qu'il retrouve tous les composants de l'information. Donc, déjà, il y a un travail de déchiffrement sur une partie d'un bloc. Après, il va falloir retrouver tous les autres blocs correspondants, pour voir ce qu'ils sont, quel est le type d'énergie d'information. C'est sur là qu'il va quand même avoir des difficultés, en termes de timing, même si les puissances de calcul augmentent, il va quand même falloir avoir un système de recherche pour aller retrouver les bons blocs. C'est ça, c'est que quand la donnée sera mise sur le registre décentralisé, elle va être mise en plein de petits bouts, comme on peut le voir sur Storge, ou sur SIA, ou après tous les stockages distribués. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501